Alors de retour au salon Etonomie, je suis en présence de M. Bédier. M. Bédier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental des Yvelines et vous venez d'annoncer l'agence interdépartementale de l'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors une agence interdépartementale d'abord parce que nous poursuivons nos collaborations approfondies avec nos amis voisins, cousins germains des Hauts-de-Seine. Et sur ce sujet de l'autonomie, ce qu'on appelait autrefois la dépendance, qu'on habite les Hauts-de-Seine ou qu'on habite les Yvelines, les problèmes sont les mêmes. Et nous avons décidé donc de constituer une agence parce que d'abord on trouve que c'est une structure qui est plus réactive de par son autonomie qu'une structure purement administrative. Et cette agence aura la double mission principalement d'une part de créer les conditions de la professionnalisation, de la prise en charge de l'autonomie en favorisant le maintien à domicile. Dont nous considérons que c'est l'avenir à la fois parce que c'est ce que les personnes en situation de perte d'autonomie préfèrent. On le voit statistiquement, ça améliore considérablement l'espérance de vie. Et ça permet aussi par la professionnalisation des personnels qui peuvent s'occuper de ces personnes, de résoudre aussi les questions d'insertion dans nos départements. Ça c'est la première mission. Et deuxième mission principale, c'est d'utiliser les progrès technologiques qui permettent de traiter de façon beaucoup moins onéreuse et beaucoup plus efficace ces questions de perte d'autonomie. Donc c'est le progrès technologique au service du progrès social à coût, maîtrisé. Parce que la question de la maîtrise de la dépense publique est une question centrale en France. Chacun sait bien que nous sommes le recordman mondial des prélèvements sociaux. On ne peut pas en rajouter une couche pour financer la dépendance. Il faut donc faire le mieux qu'on peut avec plutôt moins d'argent. Alors la ministre vient de saluer justement cette agence interdépartementale ? Oui, parce que, et d'ailleurs c'était très sympathique que Brigitte Bourguignon, ministre déléguée, soit parmi nous pour visiter le salon. Parce que je pense que, vu du gouvernement, les initiatives prises par les Hauts-de-Seine et les Yvelines sont intéressantes. Et ce sont sans doute des modèles qu'on peut dupliquer ailleurs. Et nous, on n'a pas, comme on dit en bon français, de copyright. Si nos bonnes pratiques peuvent servir à l'ensemble des départements de France, on en sera ravi. Alors nous sommes sur le salon Etonomie. Votre présence est importante justement sur un salon comme celui-ci. Il n'y en a pas beaucoup. C'est important d'être représenté ? Oui, je pense. Je pense que c'est important. Alors ce n'est pas le salon de l'automobile ou le salon de l'agriculture. Donc ce n'est pas un salon qui va draguer des millions de personnes. Mais sur une initiative du maire des Mureaux, il y a 4 ans, qui a créé pour se faire une association, une vie, le département des Yvelines dans un premier temps, puis celui des Hauts-de-Seine, sont venus se greffer parce que nous considérons que c'est un vrai enjeu de société. Alors c'est vrai que c'est un peu une discussion de professionnels, donc un salon plutôt professionnel, mais dont l'importance est vraiment considérable. La ministre donnait un chiffre tout à l'heure, que je ne connaissais pas, mais que je ne résiste pas au plaisir de reciter, qui est que dans 5 ans, il y aura 1 million de personnes de plus de 75 ans supplémentaires en France. C'est absolument considérable. Et il faut qu'on puisse apporter des réponses à coût constant. Autrement, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on est à plus de 50% de la richesse produite accaparée par nos dépenses publiques et sociales. On ne va pas faire 100%. Autrement, c'est l'Union soviétique. Et ça, ce n'est pas bien fini, l'Union soviétique. On va essayer de faire mieux. Merci beaucoup, M. Bédier. Merci. Merci.